bonjour à vous encore une fois c'est encore moi le pasteur Oudor Saidi je viens vers vous pour vous édifier quelques quelques mots de passage quelques versets de Dieu qu'on puisse partager ensemble premièrement nous allons donner ces dons à Dieu prions le Seigneur éternel Dieu tout-puissant tu es notre Dieu tu es au-dessus de tout tu es le maître de temps et des circonstances je te bénis je te glorifie je t'exalte pour ces moments-ci je te laisse nous tous ouvre nos oreilles nos pensées nos intelligences de mieux comprendre ce que tu m'as donné de partager avec nos frères je laisse que ton esprit saint puisse nous diriger et qu'il puisse nous combler de ton amour éternel Yahweh Papa parce que tu es le Dieu qui est grand tu es au-dessus de tout règne à jamais car c'est à toi qu'appartiennent le règne la puissance et la gloire pour le siècle du siècle Amen Ok nous allons lire sur Aujourd'hui nous allons vraiment parler sur le vrai adorateur de Dieu Lisons sur Jean 4 Verses 23 à 24 Je lis au nom de Jésus Christ Mais l'heure Vient et elle est déjà venue Où le vrai Où les vrais adorateurs Adoreront le Père En esprit Et adoreront Pardon Mais l'heure Vient Et elle est déjà venue Où les vrais adorateurs Adoreront le Père En esprit Et en vérité Car ce sont là Les adorateurs Que le Père Demande Dieu Est d'esprit Et il faut que Ceux qui l'adore L'adore En esprit Et en vérité Je lis encore une fois Au nom de Jésus Christ Mais l'heure Vient Et elle est déjà venue Où les vrais adorateurs Adoreront le Père Adoreront le Père En esprit Et en vérité Car ce sont là Les adorateurs Que le Père Demande Dieu est esprit Et il faut que Ceux qui l'adore L'adore En esprit Et en vérité Je bénis l'éternel Jésus Christ Pose Ici Le fondement De toute vérité De toute véritable Adoration Et répond A cette question A ces deux questions Où Qui est En esprit Comment Qui est En vérité L'adoration En vérité Elle nous semble être Celle qui vient Du fond De notre cœur Par opposition Au formalisme Religieux Qui Que Dieu Reproche A son peuple Au travers D'Esaïe Et que Jésus Dénoncera Chez Les escriptes Et le pharisien Des hyproquites De temps De leur temps Si nous lisons Esaïe 29 13 Nous allons Voir Cela Esaïe 29 13 Qui dit Je lis Au nom De Jésus Christ Le Seigneur Dit Quand ce peuple S'approche De moi Quand ce peuple S'approche De moi Il m'honore De la bouche Et de lèvres Mais son cœur Est éloigné De moi Et la crainte Qu'il a De moi N'est qu'un précepte Des traditions Humaines Je lis encore Au nom De Jésus Christ Le Seigneur Dit Quand ce peuple S'approche De moi Il m'honore De la bouche Et de lèvres Mais son cœur Est éloigné De moi Et la crainte Qu'il a De moi N'est qu'un précepte De tradition Humaine L'adoration Si nous voyons ça L'éternel Ici Nous dit Le Seigneur Nous dit Que son peuple S'approche De lui Son peuple Quand ce peuple S'approche De moi Il m'honore De la bouche Et de lèvres C'est l'hypocrisie C'est là Où Jésus Que ça dénoncer Chez les scribes Et le pharisien L'hypocrisie Dans son temps Dans le temps De Jésus Christ Jésus Christ L'a dit Là nous voyons Sur l'adoration De la vérité Nous Nous Devons Adorer Dieu De tous nos cœurs De toutes nos pensées De toutes nos forces Humaines Quand nous prions Quand nous prions Nos pensées Nos idées Nos intelligences Tout ce que nous pensons Est fixé de lui Fixé vers lui C'est ça C'est ça Dieu veut que nous soyons Quand nous l'adorons Que nous puissions L'adorer Avec vérité Car le seul Dieu Qui connaît Notre cœur Il est le seul Qui connaît Notre cœur Nous ne pouvons Nous ne pouvons Même pas Mentir à Dieu Parce qu'il connaît Notre cœur Et on se pensait Là Quand nous nous Approchons vers lui Et on se pensait Là Que Quand nous allons Vers Dieu Ce n'est pas De la blague Parce que Dieu connaît Notre cœur Dieu le connaît Très bien Bien aimé Ayons Avec un cœur Pur Allons vers Dieu Avec un cœur Pur Si nous regardons L'adoration En esprit Jésus Christ Nous enseigne ici Que Le véritable Lieu d'adoration Ne se trouve pas Dans la matière Mais Bien En esprit Qu'est-ce que nous pensons Dès l'esprit 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 c'est quelque chose Qu'on ne peut pas avoir L'esprit c'est quelque chose Qui Que Dieu a mis En nous Notre âme Qui a mis Nous devons l'adorer En esprit Et non En matière Notre matière Sur terre Voilà pourquoi Ils ont dit La Bible nous dit Toutes choses passeront Mais sa parole Restera Parce que sa parole C'est l'esprit Parce que quand tu sors Ta parole La parole reste La parole reste Autrement Autrement dit Dans le lieu céleste Nous Pourquoi ils ont dit Que nous Nous devons L'adorer Dans le lieu céleste Notre esprit Doit être Dans le lieu céleste Notre pensée Doit aller Dans notre lieu céleste Nos intelligences Nos pensées Toutes Nos idées Doit aller vers Dieu Dans le lieu céleste Dans le lieu d'adoration Dans le lieu Qui Honore notre Dieu On doit honorer notre Dieu Dien et nous Nous n'a pas rendu Notre dimension Spirituelle Dans le principe De la vie Et la foi Parce que nous Raménions Le chose Spirituelle Au niveau Terrestre De la vue C'est ça Notre problème C'est exactement Cette démarche là Qui constitue L'idolâtrie Cette démarche Est en opposition Directe Avec Le principe De la rédemption De ce qui En a fait Extrême gravité Bien aimé Aujourd'hui Je vais m'arrêter là Pensons Regardons-nous Regardez comme si Nous regardions Vers notre miroir Qu'est-ce qui Influence ma vie Est-ce que Dieu Influence ta vie Est-ce que Jésus Christ Qui est notre Sauveur Influence ta vie Est-ce que Le Saint-Esprit De Dieu Influence ta vie Regardons-nous Frères et sœurs Bien aimés Regardons-nous Bien Avant D'aller Vers Dieu C'est C'est Thème Que je voulais Partager avec vous Que Dieu Vous bénisse Parce que Je sais que L'Esprit De Dieu Vous a dirigé Et que Vous allez Comprendre Spirituellement Ce que Je voulais Vous parler Ouvrez Vos cœurs Demandez Pardon Laisse que Le sang De Jésus Christ Parce que Le sang De Jésus Christ Nous a Racheté Et que Il a dit Même si Notre péché Sont rouges Comme la cramoisie Il le rendra Blanc Et blanc Plus blanc Que la neige Examine-toi Examinons-nous-mêmes Et voyons Ce que Dieu veut Que nous soyons Comment est-ce que Dieu Veut que Nous puissions L'adorer Qui est En vérité Et en esprit Que Dieu Vous bénisse Bonne journée A tous Amen